Mes sportifs à la crème anglaise allégée, comment est-ce que ça va ? Je suis au jour numéro 12 de mon challenge 14 jours pour se muscler et pour perdre du gras. J'arrive à avoir un bon résultat à ce jour, des abdos bien plus apparents qu'au début. Et donc voilà, je te montre la suite de l'aventure aujourd'hui du coup. Pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi me présenter rapidement quelques phrases. Je m'appelle Alex Levant, je suis coach sportif diplômé d'état. Et le but de ce challenge, c'est de vous montrer qu'il est possible de se muscler et de perdre du gras rapidement. si vous vous donnez les moyens, sans pour autant peser vos aliments et sans avoir de salle de musculation. C'est pour ça que là vous me voyez dans la nature, parce qu'en fait j'utilise l'environnement, j'utilise aussi des bandes d'élastique, mon poids de corps pour pouvoir me muscler et avoir un résultat très correct sans pour autant avoir de salle de sport une fois de plus. Je vais vous montrer mon quotidien, là je saute du lit parce que je n'ai pas eu le temps de... Je ne peux pas m'entraîner trop longtemps aujourd'hui par contrainte de temps. Je vais tout simplement aller faire mon fractionné, 5 minutes d'échauffement, ensuite 20 secondes, je vais à fond, 20 secondes de récupération, je fais 8 à 10 cycles maximum, je rentre, je prends une douche, je prends mon petit déjeuner et je referai courant de l'après-midi, une deuxième session de sport, doubler ses pectoraux, on va faire la séance avec les bandes d'élastique et les poignets tout à l'heure. Et surtout n'oubliez pas, pour suivre toutes mes vidéos, activer la cloche de notification parce que sinon YouTube ne vous enverra pas de notification, vous ne pourrez pas suivre mes vidéos. La petite cloche je trouve à côté du bouton abonné, cliquez dessus et vous recevrez comme ça toutes mes futures vidéos. Merci ! Et le pouce en l'air bien sûr si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ce partage, merci du fond du cœur ! Je vous emmène avec moi, nous allons faire des petites courses pour ce midi. Alors ce qui est bien avec la recette d'hier soir, la quiche d'hytétique, c'est que tu sais bien, on a remplacé la pâte feuilletée par deux galettes de sarrasin. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu pourras cliquer tout à l'heure sur le bouton i ici, la recette elle est super bonne. Alors pour revenir au sujet, je vais faire les courses pour acheter des œufs, il nous manque des œufs pour faire la galette de sarrasin pour ce midi et quelques petits ingrédients comme des champignons, ce genre de choses, voilà. Un truc important que je voulais te dire, pourquoi est-ce que je fais cette séquence vidéo ? Pour te dire qu'il est important aussi de consacrer du temps pour aller aussi faire des courses pour te faire du bien. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ouais mais moi j'ai la flemme d'aller faire les courses, j'ai la flemme de faire ceci cela. Écoutez mes amis sportifs, vous faites ça pour vous, d'accord ? Vous n'allez pas faire ça pour vous faire chier quand même. Vaut mieux que vous preniez le temps d'aller dans un supermarché, vous y allez peut-être une fois, vous achetez beaucoup de choses en même temps, comme ça vous vous êtes débarrassé et puis en même temps dites-vous bien que l'effort que vous faites là, ce sont des efforts pour votre corps. Donc disons que vous ne perdez pas de temps, vous êtes dans la démarche même, dans la transformation de votre corps en faisant ça, d'accord ? Voilà, écoutez, nous allons faire les courses. Je vais croquer ce matin une petite collation, parce que j'ai encore rien dans le ventre, une pomme et j'ai mangé hors caméra deux noix d'Amazonie, histoire de m'apporter de bonnes vitamines et aussi du bon sélénium pour lutter contre les maladies cardiovasculaires étant donné que le sélénium aide à lutter contre les radicaux libres. Et puis donc voilà, je mets le moteur en marche et puis j'ai envie de te dire à tout à l'heure pour la recette. Quand vous faites les courses, n'oubliez jamais le rayon légumes. Et entre autres là, aujourd'hui, j'ai envie d'acheter de bonnes tomates cerises. Regardez comment c'est rouge, comment c'est bon tout ça. Ça coûte vraiment pas cher et puis c'est bon pour ta santé. Les champignons de Paris, c'est très bon aussi pour les galettes diététiques. Pour le rayon des oeufs, alors, j'avais envie de trouver des oeufs enrichis en oméga 3. Comme je n'en ai pas trouvé, je vais avoir une préférence pour les oeufs élevés en plein air. C'est important ça. Vous imaginez bien que si la poule, elle est mal traitée, elle va vous donner un peu de la merde aussi. Donc préférez toujours, soit les oeufs enrichis en oméga 3. Je sais que la filière bleu blanc cœur le fait. D'autres filières le font aussi, comme je vous ai montré dans les vlogs précédents. Mais sinon, préférez aussi les oeufs élevés en plein air. Voilà, tout simplement. Et là, on veut du gras, mais du bon gras, le poscaille, le saumon en particulier. Si vous consommez 2 à 3 fois du poisson gras dans la semaine, vous avez votre quota d'oméga 3. Ce n'est pas intéressant ça, le quota d'oméga 3 animal, attention. Après, il y a le quota d'oméga 3 végétal qui va falloir aussi combler, avec par exemple la consommation de 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour. Alors, pour revenir au saumon, je te disais, ça t'évite de consommer des gélules d'oméga 3 tous les jours. Encore une fois, ce quota sera atteint si tu manges ça 2 à 3 fois dans la semaine, tout simplement. Voilà. Voilà. En attendant que la galette cuise, je vais consommer un gélules de soja en citron. Très très bon. Voilà. Allez. Et voilà mon repas de ce midi. Enfin, de ce midi, c'est un grand mot, il est déjà 14 heures passées. Encore une fois, ce qui est important, c'est que vous consommez votre apport en calories que vous avez plus ou moins besoin par jour, peu importe l'heure que vous mangez. Après, c'est sûr que si vous avez une discipline en termes d'horaires, c'est encore mieux. Revenons au sujet, la galette. Alors, j'ai des champignons de Paris que j'ai acheté tout à l'heure pendant les courses, du fromage, 2 oeufs, du saumon fumé, et je vais accompagner cette galette avec des tomates cerises, mais sportifs. Regardez comme c'est beau le fromage, le gras qui cuit. T'as l'impression que c'est un truc de gros, alors qu'en fait, pas du tout. C'est très liette, finalement. La proportion du fromage, elle est très correcte. Mais le fait que ça fonde, t'as l'impression que c'est gourmand. Ça, c'est juste génial. C'est pour ça que j'aime bien mélanger le fromage avec les oeufs. Un petit goûter gourmand. Voilà le repas de ce midi, prêt à être dévoré avec les tomates cerises. Bonne dégustation, mes sportifs. Attendez, on va couper un petit morceau, là. Ohlala, regardez le jouet qu'ils font, là. Bien, bien, bien. Allez, bonne dégustation. Deuxième session de sport aujourd'hui. Souviens-toi, la première fois ce matin, je n'ai pu que courir par manque de temps. Et là, on va travailler les pectoraux. Alors, tu vois, on voit déjà le dessin plus imposant des abdominaux par rapport au premier jour. Les pectoraux aussi sont bien plus gros. J'ai envie de cibler les pecs aujourd'hui. On va faire un exercice avec les bandes élastiques. Je vais les placer sur moi. Ça va créer de la résistance, 10 répétitions. Puis ensuite, on va enchaîner avec deux autres exercices. C'est-à-dire qu'on va faire, en fait, une espèce de tri-set. Un tri-set, c'est une méthode d'entraînement où tu vas enchaîner trois exercices d'affilée. Donc, le premier, je vais te le dire, bande d'élastique. Deuxième exercice, on va faire des pompes claquées pour toujours garder un côté explosif. Puis ensuite, troisième exercice, les pompes, mais les mains tournées vers l'intérieur afin de créer un mouvement d'adduction. C'est lorsque les coudes vont se rapprocher, d'accord, de ton corps. Ce qui va solliciter le grand pectoral. Puisque le grand pectoral, souviens-toi, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, le grand pectoral est le principal adducteur des brins. Donc, écoute, je te montre la session en image, en vidéo. Je te dis à tout de suite. Je te dis à tout de suite. Fin de séance, j'ai les pètes complètement congestionnées, comme tu peux le voir. Donc, j'ai fait en tout ici deux séries sur un plan décliné pour travailler la partie haute des pectoraux, la partie claviculaire. Une série sur un plan incliné pour la partie, le faisceau abdominal, la partie inférieure des pectoraux. J'ai fait une série sur un plan horizontal pour travailler les pectoraux de façon plus ou moins homogène à la partie du milieu des pectoraux si tu préfères. Donc voilà, la congestion est présente. Je pense que tu vas aimer cette séance de sport. Tu peux le faire aussi sur les genoux si tu as du mal. Bien entendu, genoux, hanches, épaules alignées pour faciliter le mouvement. Et bien faire l'exercice. Tu penses toujours à gainer tes abdominaux pour éviter les douleurs au niveau du bas du dos. Je pense que la séance est terminée. Elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré en tout un quart d'heure. Et puis voilà. Du coup, encore j'ai saigné les pectoraux. J'espère que tu l'as aimé. Ce soir, c'est Elodie qui me régale. Oui. De la Team Levant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ce soir ? Alors en fait, il nous reste des galettes à rasin qu'on a fait d'hier. Oui. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va faire un petit mélange avec de la viande hachée, poivrons bio, oignons, tomates, huile d'olive et une sauce. Enfin, quelque chose de pimenté alors. Ils connaissent, ils connaissent. J'ai déjà présenté cette bonne sauce dans mes précédents vlogs. Ça s'appelle comment ? Del Primo. Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est un truc. En tout cas, c'est super bon. Et du coup, on aura une galette épicée ce soir. Ouais, hyper protéinée. Est-ce qu'on va rajouter un oeuf au plat en plus ? Voilà. Alors, ce qui est cool avec les galettes, c'est que tu peux tout faire. Il y a plein de recettes. Un peu comme les burgers. Il y a plusieurs variations, plusieurs variétés possibles. Et voilà, ce sera notre repas de ce soir. Je vais te montrer le résultat final tout à l'heure. Et avant le repas, j'ai même droit à des framboises bio. Qui viennent tout juste du jardin. C'est juste génial, ça. Voilà. Donc, ça, plus une petite pomme avant de manger mon repas du soir. Comme tu le sais, j'aime bien manger les fruits en début de repas. Parce que je trouve que je digère mieux. Mes sportifs, en plus de la galette diététique avec le steak haché, j'ai voulu rajouter encore un peu plus de légumes à votre gauche. Vous savez, quand vous râpez à droite, concombre, sel, poivre et un demi-citron pour donner du goût et de la vitamine C. Voilà. Très facile à faire. Vous pouvez rajouter ça dans vos plats. Et donc, voilà le repas de ce soir. Galette avec du steak haché et tout plein de petits légumes avec des oeufs. Je t'ai donné la recette tout à l'heure. Voilà. Donc, je ferme la galette. Et du coup, j'ai envie de te dire, bonne dégustation. Nous allons goûter ça. Et je vais te donner mon avis à toutes. C'est une churie. Excellent. Montre ta bouche. Excellent. Essaye cette recette chez toi. Et tu me diras dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais je suis sûr que tu vas aimer. Aussi important pour la fin de la vidéo, active, si ce n'est pas encore fait, la cloche de notification. Très important pour recevoir toutes nos futures vidéos. Et puis, si tu aimes bien cette vidéo, mets un pouce en l'air. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à demain pour le jour numéro 13 de mon challenge. 14 jours pour se muscler et pour être le plus tracé. Bisous. Je t'embrasse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada